à l'heure où nous célébrons le premier anniversaire de la révolution des femmes en iran il y a un an en septembre dernier voici que la maison de l'iconoclaste publie sa première bande dessinée qui s'appelle femme vie liberté c'est une bande dessinée qui est un immense coup de coeur et on peut dire que pour l'iconoclaste dont c'est la première bande dessinée c'est vraiment un coup de maître un lancement très réussi l'iconoclaste c'est cette maison d'édition qui est connue pour publier peu mais publier bien quelques textes chaque année qui sont des textes choisis dans le fond évidemment dans la qualité du texte mais aussi sur la qualité de l'objet livre et cette bande dessinée va de pair avec cet engagement c'est une bande dessinée qui a été réalisée sous la direction de marjan satrapi cette auteure iranienne que l'on connaît bien qui est également cinéaste et qui a réuni ici 17 auteurs dessinateurs qui sont pour une partie iranien pour une autre partie qui sont des dessinateurs occidentaux on retrouve certains grands noms connus que voilà que l'on suit depuis longtemps déjà joanne sfar pascal rabaté des dessinateurs issus de la presse également comme coco qui travaillent à charlie hebdo et on retrouve donc une pluralité de style c'est aussi ce qui ce qui est marquant dans cette bd très réussi qui vont qui vont du dessin de presse caricatural ou humoristique jusqu'à de la bande dessinée plus artistique plus travaillé et tous ces auteurs ont travaillé de concert avec des spécialistes de l'iran un grand reporter un politologue un professeur d'université également ce qui fait qu'on a une bd qui est très documenté très solide mais également facile à lire puisqu'on a une succession de récits courts qui mettent en musique toute la genèse de cette révolution en iran cette révolution qui est partie des femmes puisque tout a démarré l'étincelle est née de de la mort d'une toute jeune femme sous les coups de la police des mœurs puisqu'elle aurait supposément mal mis son voile ce qui s'est rapidement transformé en de nombreuses manifestations à travers tout le pays et cette étincelle partie des femmes a tout de suite été reprise par les hommes puis c'est devenu le combat de tout un peuple au nom de leur liberté au nom de leurs droits fondamentaux c'est une bd qui évidemment est dur mais c'est une bd qui est bourrée d'espoir puisque le régime des mollahs en iran avec cette révolution qui a été une vraie vague comme ça de réveil de la population n'a jamais été aussi près de vaciller c'est aussi une bande dessinée qui est passionnante parce que au delà de tout cet enchaînement d'événements elle revient vraiment sur la genèse de cette révolution pourquoi est ce qu'elle est arrivée pourquoi maintenant et elle explique toute la spécificité de l'iran notamment ça d'un point de vue culturel toute son histoire qui est vraiment unique dans le monde musulman et c'est une bd qui nous aujourd'hui en occident ne peut que évidemment nous questionner mais aussi quelque part nous secouer nous revigorer à l'heure où le repli sur soi est plus que jamais une option pour beaucoup en occident à l'heure également où les mouvements féministes tâtonnent se cherchent et parfois se perdent dans en tout cas dans leur combat c'est c'est une bande dessinée qui qui voilà qui nous réveille et qui qui sera touché des lecteurs aussi très différents de toutes les générations qui est moderne et qui qui est vraiment un indispensable de cette rentrée